Salut les viewers, c'est Marcus Bonnus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Elite Dangerous Horizon 2.1 toujours. Nous sommes toujours dans le laps de temps accordé à la bêta de la 2.2, cependant nous continuons à augmenter un petit peu. Donc Omega R je t'ajoute, je me semble t'avoir déjà vu quelque part l'occurrence, c'est sympa ça, je me rappelais pas d'avoir vu ça. Ok cool, bon, nous sommes toujours en train de récupérer de la réputation, de l'argent et des rangs chez la fédération. Pour ce faire, nous sommes à New Home Station, nous allons prendre des quêtes, les quêtes qui nous rendent au lieu juste à côté, à la station juste à côté, enfin au système juste à côté, qui est le système CO, nous sommes dans le système SOTIS à l'heure actuelle, tableau de mission, donc c'est encore l'ancien interface, vous verrez, pardon, on verra ensemble et vous verrez, vous avez déjà vu si vous avez regardé la vidéo sur la bêta, que tout ce qui est interface au niveau des stations a changé pour la bêta 2.2, donc on verra ça la prochaine fois, enfin lorsqu'elle sortira. Mission Rank 100 sous, c'est sympa. New Dawn Station, c'est haut, j'ai pas regardé la durée, c'est vrai qu'il faut que je pense à le faire. J'ai 23h pour savoir. On a le temps, comme on dit. Ok, ici nous avons 23h pour le faire, je prends aussi. Vous connaissez l'astuce, nous allons récupérer l'émission dans chacune des sessions que nous avons d'ouvert, c'est-à-dire le jeu solo, enfin le solo en ligne, le jeu ouvert et le groupe, là nous sommes actuellement en jeu ouvert. Ici nous avons 57.000, c'est très très bien ça, 23h08, on a encore largement le temps. Hop, je vous rassure, il n'y aura pas d'épisode de 23h, en tout cas pas avant un certain temps. Il est possible qu'à un moment ou à un autre, si jamais j'ai véritablement une journée comme ça tranquille un jour, je fasse un marathon sur Elite Dangerous, ce jeu est tellement bon. 24h08 dans Elite Dangerous, ce sera véritablement, je ne sais pas comment je peux qualifier ça, violent, peut-être. Hop, chapardé, 24h08, chapardé, je suis un chapardeur. Ok, c'est bon, bon bah du coup, vous connaissez l'astuce, sauvegardez, menu principal, on fait ça plusieurs fois. Si vous souhaitez que je vous fasse des coupures, dites-le-moi dans les commentaires, même si à vrai dire, il faut reconnaître que ça va assez vite. Ça va quand même assez vite. Hop, on est bon. On est bon, on est bon, c'est parfait, on reprend. Vous voyez, ça va quand même très très vite, pour le coup, il n'y a pas véritablement de raison de faire des avances rapides, entre guillemets. Hop. Bon, au final, ce qui est le plus long, c'est ça. C'est chaud, c'est quand même chaud. Ok, bon. Alors, 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 hop, ici, nous avons donné 750 000 crédits à la cause, je pourrais, je pourrais. Je sais que je suis encore en train de perdre de l'argent, mais c'est pas grave. C'est pas une fois de temps en temps qu'on va se faire avoir, si je puis dire. Ok, je vais bien nous augmenter un petit peu quand même. Un tout petit peu. Ah, je m'attendais à mieux. Ok. Vous ne mettez pas tous à me demander, sinon ça ne va pas le faire. C'est haut, c'est 38 000. Écoute, on le prend. J'imagine que je n'ai pas regardé encore, mais j'imagine que c'est quand même 24 heures. Là, on a 23h36. Là, on a 23h21. Là, on a 23h06. Là, on a 23h36. Là, on a 51. Parfait. Et ici, nous avons 23h51. On a largement le temps, on y va, on continue. Je vous rappelle qu'on a des choses dans la soute à l'heure actuelle. Ce qui nous empêche de faire un bon nombre de quêtes. Parce que tout simplement... Armes militaires, armes militaires. D'accord, c'est bizarre. Ah oui, ils sont en guerre ceux-là, je m'en rappelle. Effectivement. M'étonne qu'ils veulent des armes militaires. Ok. Voilà pour ce qui est du... Je ne me rappelle plus ce que j'ai lancé. J'espère que j'ai lancé le groupe privé. Je ne me rappelle plus. What ? J'ai Alzheimer. Ça y est, c'est le début de la fin. Ok. New home station. Ça, c'est long. Et ça, c'est encore plus long. N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Putain. Ah, je préfère. Ok. Là, nous avons donc 23h35. C'est bon. On a largement le temps. Ok. Tu me la donnes ? En fait, là, en ce moment, je suis en train de me battre avec le mec qui me donne le papier. Il me donne un papier avec la liste de route, là. Et je suis en train de tenir le papier. Lui aussi, il le tient. Je suis en train de le tirer vers moi. Et ça y est, j'ai réussi à récupérer. Voilà. Processeur chimique. Ah, c'est cool. Il va vraiment falloir qu'on aille faire un saut à notre ingénieur. Ça va devenir une véritable nécessité. Améliorer ce FSD, ça va vraiment être peut-être la plus belle chose que je vais faire. Ok. Là, je vais me faire en tuer. Là, nous avons combien de temps ? 23h. C'est parfait. J'aime. Moi, je me rappelle à Robigo, ces missions-là aient duré 15 minutes. Pour faire 300 années-lumière. C'était une véritable boucherie, ces missions. Ok. Bon, alors ça, c'est fait. Nous sommes actuellement en solo en ligne. On va quand même aller se balader jusqu'à Sotismining, qui est assez loin, cela dit. Si vous le souhaitez, je peux peut-être faire une coupure. N'hésitez pas encore une fois. C'est le troisième épisode sur lequel je vous informe de ça. Vous pouvez me dire dans les commentaires si vous voulez que je fasse des coupures, à quel moment vous voulez que je les fasse. Je sais que vous demandez tous ce que je sois un peu moins speed dans ces vidéos, parce que ce jeu est assez calme, cela dit. En tout cas, dans le cadre du transfert. En conséquent, je vais essayer de m'adapter à ce que vous souhaitez. Cependant, c'est encore une fois à vous de me dire ce que vous voulez ou pas que je fasse dans le cadre de ces vidéos, si vous souhaitez que je... Si vous estimez que je peux passer certaines choses qui ne vous semblent pas intéressantes. En tout cas, en tout cas, il y a plein de choses dont nous devons parler aujourd'hui. Des changements principalement aussi qui arriveront dans la bêta 5 de la 2.2. C'est assez important parce qu'en fait, là justement, je vous souhaite en parler dans cette vidéo, principalement parce que dans cette vidéo, nous faisons en fait quelque chose qui a... Enfin, nous saurions à même, si nous avions pris des ressources, de faire du transport de... Oula, là, il s'est défoncé. De faire du transport de marchandises. Rentre le train d'atterrissage. Train d'atterrissage. Et il se trouve qu'il va y avoir une modification au niveau du... Vous savez, les drones de piratage de soute. Alors maintenant, ils passeront à travers les boucliers. Et ils auront une vitesse supérieure, normalement, je crois que c'est de 300. En gros, ils iront à... Là, vous voyez, par exemple, là, ils iront plus vite que moi. Donc là, pleine balle, ils me rattraperont avec l'aspect exploré. Il faudra que je booste pour m'en échapper. Ils iront à 300 de vitesse. Donc bon. Voilà pour ce qui est du principal truc qu'il va y avoir dans ce bêta 5. Avec en plus, des modifications au niveau du vaisseau, le Killback. Et du vaisseau, le T7, le Lacomne Type 7. De mémoire, ils vont être mieux équipés au niveau des points d'en... Enfin, des commandes... Apparemment, je vais trop vite. Ils vont être mieux équipés au niveau de leur... Enfin, de leur... De leur compos interne. Mais je crois que ça va vraiment être beaucoup mieux équipés. Genre, je crois qu'ils ont tous une... Enfin, pratiquement tous leurs points d'internes... Gagnent une classe, je crois, de mémoire. Je crois que c'est ça. Donc, c'est vraiment assez violent. Et le Killback va devenir un véritable vaisseau, entre guillemets, de... De contrebande, de slash piratage, à mon avis. Avec la capacité d'emporter, je crois qu'en plus, le... Je crois que le Killback... Je ne sais plus si c'est le Killback ou si c'est le T7. L'un des deux va être à même d'emporter en plus des vaisseaux de combat. Pour vous dire. Je crois que c'est plutôt le T7. Mais des micro vaisseaux de combat, du coup, ça va véritablement devenir des armes multi-outils. Là, pour le coup, pour le coup, peut-être qu'il sera moins pratique... C'est chaud que je dis ça quand même. D'avoir un T6. Enfin, je crois que... On est d'accord avec le Killback et le T6. Regardez. Hop. J'ai un doute. Parce que c'est vrai que c'est le Killback et le T7. Un Killback, c'est à la base un T6, mieux préparé pour le combat. Légèrement mieux préparé pour le combat. Mais si en plus, il est amélioré, c'est donc vraiment un T6 d'une autre classe, pour le coup. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du truc. Je crois que le Killback sera le vaisseau le moins cher pour transporter des vaisseaux de combat. Donc, potentiellement, il va véritablement devenir une espèce de couteau suisse de pirate. Avec une capacité d'augmenter le nombre d'assaillants lors d'une attaque sur un vaisseau ennemi. Ça va véritablement devenir un... Oui, vraiment le couteau suisse du pirate. Du petit pirate, finalement, si je puis dire. Je dirais que c'est presque... Je ne sais pas. Je dirais au-dessus de... Non, parce que ce n'est même pas le même grade avec le MK3. Ça va vraiment devenir un vaisseau à part, mais véritablement orienté vers... Enfin, dans mon point de vue, en tout cas, à moi, orienté vers une classe de pirate. Et pour moi, c'est vraiment génial. Parce que... Comment dire ? Ça va devenir, disons, un peu plus une spécialisation. Parce que beaucoup de personnes en ce moment pour le piratage, ce qu'elles font, c'est qu'elles se baladent avec un grand groupe. Et font les missions, etc. 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 à faire. Bref, comme c'est le principe. Jusqu'à ce que voilà. Mais là, maintenant, en fait, plus ou moins, il y aura la possibilité, si vous avez suffisamment le fric, de faire du piratage en solo avec des IA qui viendront vous épauler le combat. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du truc, alors si en plus vous pouvez avoir un vaisseau à bas prix qui est capable de tout simplement réaliser plusieurs rôles, qui sont normalement qui sont censés être réalisés dans le cadre d'un groupe, c'est à dire stocker la marchandise, attaquer et voler la marchandise, je ne sais pas si vous voyez comme moi le truc mais ça va être un robot véritablement, c'est un vaisseau véritablement couteau suisse, il fera plusieurs rôles. Et ça veut dire qu'on va pouvoir faire de la piraterie en solo presque, je dis bien presque parce que ça reste après, mais sur le principe je trouve ça vraiment excellent, je ne comprends pas pourquoi je n'y ai pas pensé avant, et c'est vrai que maintenant ça me semble être une chose assez logique. Je vais suivre votre conseil chers amis, je vais suivre simplement l'orbite de la planète, c'est pour ça que je prends un petit peu large, je m'en écarte un peu. Voilà, voilà, crac, hop, effectivement c'est un petit peu plus simple. Merde ! J'ai pris le décéléré pour un, fais chier, j'ai pris le décéléré pour un, pour un comment que ça s'appelle, pour l'affichage du comment, du, vous pouvez désengager. Dommage. Désolé. Oui, c'est parce que je parle beaucoup. Donc oui, 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 non, véritablement le killback pourrait devenir un vrai, un vrai petit vaisseau de pirate, et c'est vraiment je pense une bonne idée, parce que ça va donner entre guillemets des vocations, si je puis dire, aux joueurs qui n'ont pas forcément l'argent pour faire du trading ou n'importe quoi, en grosse quantité, ou qui n'ont pas forcément la passion pour le faire. Voilà, donc on s'en approche enfin, on attend d'être assez près. Merci. Et on va laisser le vaisseau se tirer, excusez-moi. Alors, je pense, je pense que dans le prochain épisode, c'est-à-dire que je pense que c'est l'épisode que je vais tourner demain, du coup, hein, je vais, je vais me rendre chez un ingénieur, améliorer, euh, améliorer les, euh, la capacité de saut de mon ASP Explorer que vous pouvez voir actuellement, hein. Je pense que ce serait plutôt une bonne idée. On pourrait encore gagner du temps, et le temps, vous savez, dans ce jeu, c'est de l'argent, c'est ce qu'on fait actuellement. Si on peut gagner, vous savez, ne serait-ce que 4 ou 5 années-lumière, par saut, ce serait largement suffisant. Oh là là, la vitesse avec laquelle il se pose, ça me fout toujours les boules. Service de... Euh, merde, chronique, pardon, excusez-moi, mais... Hop, voilà, encore dans Spécioport, Service de Spécioport, vers le plan, tableau de mission. Hop, alors là, nous n'avons rien. Ici, c'est hausse. Combien de temps ? 24, c'est parfait. Je prends. Ici, rien. Ici, c'est hausse. Combien de temps ? 24, parfait. Parfait. Ici. 3h15, parfait, je prends aussi. Ok. Nous voilà donc, bon, pour la première session, entre guillemets, ici. On peut donc retourner sur le menu principal, ensuite relancer, on va partir en jeu ouvert. Hop, et ensuite, on va partir, encore une fois, en groupe. Cette fois-ci, groupe privé avec Nicolas, qui va toujours laisser son groupe... Enfin, Nicolas, je dis Nicolas, excusez-moi, mais... C'est peut-être Nicolas, qui m'a laissé son groupe privé, donc ça c'est vraiment cool, merci à lui. Hop. Si vous avez la réponse à la question que j'ai posée dans le précédent épisode, qui était Est-ce qu'on peut avoir plusieurs groupes privés de lancer ? N'hésitez pas à me le dire. Ça peut multiplier, entre guillemets, les sessions. Ça pourrait être pratique. Ok. Ça me semble pas trop trop mal. Livraison de données économiques, nous avons combien de temps ici ? On a encore 24 heures, presque. Ce qui veut dire qu'on a largement le temps. Ok. Ici, nous avons encore un petit peu de crédit à récupérer. Parfait. Nous avons largement le temps. Donc, on va faire cette fois-ci notre dernière, entre guillemets, dernière session... Je ne sais pas si c'était du truc avant, voilà, merci. Par principe, hein. Juste pour voir si ça marche. Lumière ! Reçu. Ça marche. Ok. Hop, menu principal, groupe privé, et on est bon. On va pouvoir partir pour Seos. Je vais quand même jeter un oeil vite fait à la carte, entre-temps. À la carte, il permettra de savoir si je dois aller sur plusieurs stations. Normalement, je pense que je vais devoir aller sur deux stations dans Seos. Mais on verra ça tout à l'heure. Ok. Je n'ai pas fait de test de son. J'espère que ça passe. Ça passait bien ce matin, mais bon, jamais. Alors, alors. Eh bien, c'est long. C'est long. C'est bon. Alors. Cargaison d'ion. Distributeur, pardon. Pourquoi je n'ai pas vu cargaison ? Oui, d'accord. Distributeur d'ion, pourquoi pas. L'ion, c'est la vie, vous savez. Hop. Micro contrôleur, pourquoi pas. Ici, nous avons presque 100 000. Du don. Du don, du don, du don. Ok, c'est cool. Pour le reste, nous n'avons pas ce qu'il faut. Ok. Ben, écoutez. Carte de la galaxie. On va aller à Seos. Seos qui doit être juste à côté. Voilà. Qui est juste là. Qui est juste à côté comme il faut. C'est parfait. Seos, Seos, Seos. J'aimerais que tu rentres dans la vue du système. J'ai été donné l'exploration. Je ne les ai pas, ça m'étonne. Et avec un peu de chance. Ben voilà, c'est parfait. Toutes les missions, c'est au même endroit. Normalement, il y avait une deuxième station. Ah non, c'est sur le retour. Excusez-moi, c'est moi qui dis de la merde. C'est sur le retour. Ok. C'est parti. On saute. Hop. Et c'est bon. Crac, crac, c'est bon. Ok. Bon, allez. Alors, alors, alors. On est parti. Ok. Et on est taché. C'est bon. C'est par là. Lumière. Reçu. Rentre le train d'atterrissage. Train d'atterrissage. Rétracté. Hop, ça c'est fait. On va essayer de sortir le genre de personnel. Ensuite, nous pourrons sauter. Allez. Initialise le sous FSD. Activation HSD. C'est fait et on est bon. Bon, ça se passe plutôt bien. Je regarde le kit-back, il n'est vraiment pas moche finalement pour un gros vaisseau. Je ne vais pas voir la différence avec le V6. 4, 3, 2, 1. De propulseur, je dirais, supplémentaire. Peut-être de frein, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Là, ce n'est pas la question. La mission. Oh, je l'avais oublié. Ok. On va aller voir les deux derniers. J'ai 15 minutes et ici, j'ai 17 minutes. C'est parfait. On est bon. Direction New Dawn Station. En espérant que cette fois-ci, je crois que la dernière fois, on n'est pas contenté de rentrer dedans, on est arrivé vraiment à l'autre bout. À l'autre extrémité, la mauvaise extrémité d'ailleurs même. Donc, c'était vraiment dommage. Mais bon, on ne peut encore espérer. Alors, c'est haut. Je n'ai aucun nouvel opé, là, ce n'est pas une découverte. J'aurais peut-être pas dû acheter les infos avant. C'était un peu stupide. Ce n'est pas grave. Ok, deux nouvelles cibles. Ce n'est pas bon signe. Parce qu'en fait, la cargaison que j'ai obtenue via le fait que j'ai rendu les quêtes, vous voyez qu'on peut voir ici, attire les gens un petit peu, je veux dire. Donc bon. Je ne sais pas comme si c'était extrêmement problématique, mais sait-on jamais. Je me suis déjà fait menacer, donc bon. C'est pour ça que, comme je l'ai dit, ça vaudrait le coup de rentrer. Voir un ingénieur. Si possible, en prenant au passage un petit peu de, comment ça s'appelle, d'explos, pour lui revendre et avoir full truc. Full relation avec le mec. Voilà, personne. Ingénieur. Le PNJ. Le perso. Voilà. Bref. Vous m'avez compris. Alors. Où est-ce ? Oh la belle planète. Ah oui, je l'avais vu la dernière fois, je crois qu'elle était vraiment très très belle. En plus, c'est bien. Enfin. En douceur, Marcus. Quand même joli. Je trouve que vraiment le jeu est vraiment très très beau. J'ai hâte que mon meilleur ami ait le temps de le lancer pour y jouer. Mais bon, j'ai l'impression que ce n'est pas pour tout de suite. Hop. Désengage le FSD. Coupure FSD. C'est juste. Oh non, j'ai le jeu. Non, ne me faites pas chier. Ah, c'est débile. Hop. Allez. Hop. On y va. Avantage d'automatique en cours. De foire pas. Et voilà. J'ai dû la louper là. Vous avez vu ça ? Si ce n'est pas stupide. Si ce n'est pas stupide. Oula, pardon. Hop. Enfin. Ce n'est pas grave. Je n'aurais même pas eu le temps d'ouvrir le menu en fait de base. C'est ça qui est stupide. C'est vraiment dommage. Et heureusement que ça ne dégrade pas votre relation avec les trucs. Vous imaginez ? Scans detected. Hein ? Mission mise à jour. Transfer de données stratégiques. What the fuck ? Bizarre. Bizarre, bizarre. Tableau de mission. Allons-y. Donc, précisons. Nous sommes actuellement dans l'état à 51 entrepreneurs. 46, c'est pour attendre. 51, 75, 93. Ok. C'est parti. Rendons les quêtes. Hop. Là, ça monte un petit peu. Parfait. Là, ça monte à nouveau un petit peu. Là, encore une fois, ça remonte. C'est un peu bien chargé, bien sûr. Guide, Iliana, Mathius. Je ne sais pas, il y en a. Cordial. Ok. Merci. Local. Ça monte petit à petit. Cordial. Hop, ok. On est déjà monté un petit peu. 96, Major. 76, amical. Vous voyez ? Ça marche assez bien, effectivement. Merci, les amis. C'est efficace. Ok. Donnez 200 000 à la cause. Allez. Soyons fous. Soyons fous. Hop. C'est toujours ça de pris. Vous n'avez rien. Donnez 300 000 à la cause. Il ne faut peut-être pas exagérer non plus, les mecs. Et oh, ça fait 500 000. Ça fait 1 000 000 que je vous donne, moi. Je suis vraiment trop gentil. Ce n'est pas possible. Ok. Je crois qu'il y a moult quêtes à donner aussi, ici. C'est parti. Ok. Ok. Ça se passe assez bien en soi. Voilà. On va peut-être assez lier avec eux, dis-donc. Pas avec eux. Hop. Alors. Avec eux non plus. Là non plus. 99. Non plus. Allez. Ah merde. Mais elle nous en manquait. Ah non. C'est vilain. Ah, ça y est. Allié. Cool. 100% majeur. Si c'est fait. Ok. Je prends cette quêquette. Hop. J'espère d'ailleurs qu'il y a le temps. New Holm. Voilà. C'est là qu'on doit aller. Et nous avons largement le temps, n'est-ce pas ? Effectivement. Hop. Ok. Ça c'est la bonne nouvelle. Ici, ils ne m'en donnaient pas. C'est ça. Et là, je vais rendre une quête supplément. Ok. Hop. Parfait. New Holm aussi. Sotis mining. Je serais tenté d'éviter les Sotis mining, mais bon, on va les prendre quand même. Et comme tout à l'heure, nous allons reprendre. Hop. Reprendre la petite astuce de déconnecter-reconnecter pour revenir ensuite à Sotis avec un maximum de quêtes. Les missions. Nous avons donc des questions change. Grâce à vos services de vue, vous faites désormais partie des alliés de la faction Federal Unit. United Way Unit. Nous espérons que vous continuerez à nous soutenir et sachez que nous serons toujours ravis de vous accueillir dans nos ports. Message vers au service opération de la faction Federation Unit. Ok. Cool. Merci. C'est sympa. J'apprécie. Sauvegarder et menu principal. On y va. Donc cette fois-ci, on lance jeu ouvert. Puis ensuite, solo en ligne pour récupérer les trois sessions de mission. Encore une fois. Je vous rappelle que ça peut être très pratique. Ça peut être considéré comme du grind de part certains. Ne jouant qu'en solo en ligne principalement. Je préfère encore le faire. Ça ne me dérange pas trop de le faire. Après, si vous pouvez me donner votre avis, je serais toujours intéressé d'avoir le vôtre. Hop. Service de Spacieport. Charge. Voilà, c'est bon. Messager de la flotte impériale. Alors. Progression dans les rangs enseignes. Voilà. Voilà ce qu'on cherchait. On va donc passer au rang enseigne. Là, on est actuellement majeur. Donc, c'est génial. What ? 10 motherfucking millions. La mission de ouf. Des fois, je regrette de ne pas être venu avec autre chose. Hop. Ici, nous avons pareil. New Holm. Ok. Ok. J'ai pas regardé le temps qui restait, mais j'imagine que c'est bon. Ok. C'est bon aussi. Je prends. Je prends, je prends. Et, ok. Bon. Dernier changement de session. Puis après, on ira à Sotis. On retournera à Sotis. Hop. Donc, on ne se fait pas énormément d'argent pour le moment. On se fait, par contre, de la réputation assez rapidement. C'est pour ça qu'une fois qu'on aura atteint les bons, enfin, de bons stades de réputation, par exemple, là, avec la Fédération Unite, qu'on soit allié, c'est vraiment une très bonne chose. Je pense qu'on pourra, je pense déjà qu'à partir du prochain épisode, on pourra déjà rentrer pour se faire, se faire améliorer le FSD, littéralement. Ok. 100 000. Je prends. Je prends, je prends. Merci. 1 million à la cause. J'aimerais bien, mais j'ai déjà beaucoup donné, je trouve. Encore plus dans cet épisode, principalement. Ici, nous avons donc New Holm Station, encore une fois, pour 24 heures. C'est parfait. Je vérifie toujours parce que je ne veux pas me faire avoir, en fait, finalement. Hop. Parfait. Et ici. Parfait. Transfère de données stratégiques en dessous. Ok. Je prends aussi. Ici aussi. Ok. Parfait. De toute façon, il y a la durée qui est affichée, normalement, ici. Forcément, j'ai l'éclairage qui est pile dedans. Ce n'est pas grave. Et ici, il n'y a plus rien. Ok. Bon, bah, direction Sotis, je pense. Hop. Si. Parfait. On y va. Décoller. Et c'est parti. On y retourne. Lumière. Merci. Merci. Et nous voilà repartis. C'est reparti. J'ai l'impression d'entrer dans le mauvais sens. On va essayer de faire comme ça. Hop. Ok. Rentre le train d'atterrissage. Train d'atterrissage. Très. 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 Voilà. Et en plus. En tout cas, être sorti du système, comme d'habitude. Initialise le son FSD. Activation FSD. Parfait. Et on est bon. Bon. Bon, bon, bon. Euh, juste histoire de nous voir au niveau des FSD. 4, 3, 2, 1, et 4. Je ne vois jamais un truc vis-à-vis de mon Vigaliner. Oh, mais je ne vais pas avoir le temps de ne pas avoir le temps. J'ai vu. Il faut largement avoir le temps en fait. Euh, navigation. C'est bien ce qu'il me semblait. On va d'abord aller à Sotis Mining. Hop. Par principe. Ok. Moi, je suis en train de regarder vite fait. Apparemment, le Vigaliner a un FSD de classe 7. Je ne sais pas combien de distance il peut faire avec ça. Mais ça doit pomper au niveau du full tank. Du réservoir. Classe 7, je ne sais pas comment il fait. Ouais, il faut me dire. Après, il est balèze, le vaisseau. Donc, il faut au moins ça pour le faire sauter. C'est l'information. J'aurais bien aimé avoir le poids du vaisseau. Il faudra que je retourne dans un chantier naval pour le savoir. Ok. Bon, ça se passe assez bien, sinon. On va passer de rang. Malheureusement, on n'a pas gagné tant de points que ça en rang de commerçant. C'est un peu dommage. Mais bon. Maintenant, c'est juste indicatif, ces rangs. Donc, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas véritablement utile. C'est presque dommage. J'aurais dû garder quand même quelques rangs nécessaires pour cette admission particulière. C'est presque dommage, effectivement. Alors, je vous rassure. Dès qu'on aura le Beluga Liner. Pardon, j'ai envie de dire Beluna. Dès qu'on aura le Beluga Liner, on fera des missions de commande de transport de troupes. Et ces missions, j'y compte bien. Il faudra déjà que je voie le prix quand même de la Beluga Liner au moment où elle sera prêt à être fité pour le transport, bien sûr, je rappelle. Mais quand on fera du tourisme avec ce Beluga Liner, on fera un salon de points particulier. Et je suivrai aussi parfois, on my own, comme on dit, par moi-même, certaines lignes de conduite, enfin, lignes de tourisme, on va dire. C'est des routes, simplement. Des routes qui sont apparemment jolies ou intéressantes, qui seront désignées sur certains sites que je mettrai dans le descriptif de l'épisode en question. En fait, l'objectif sera vraiment aussi de vous montrer des choses un peu plus belles dans le jeu. Et peut-être que je m'embêterai, je m'embêterai plutôt à mettre... Je me mettrai plutôt à faire, pardon, je vais y arriver, excusez-moi. Je me mettrai à faire des vidéos qui sont peut-être un petit peu plus... Belle à regarder, si je puis dire, avec un petit peu moins de gameplay parfois, mais juste pour la beauté du truc. On verra le moment venu, ce n'est pas encore le cas. Mais on n'a pas encore le Beluga, clairement. Mais on verra. Nous sommes actuellement quand même le 4 octobre, ok, c'est ça. Je ne sais pas pourquoi je pensais à 6, mais je crois que c'était par rapport à autre chose. Enfin bon, là n'est pas la question. Hop. Quoiqu'il en soit, ce jeu est vraiment toujours aussi génial, honnêtement. Il va être encore plus à la 2.2, s'il va être... Apparemment, la 2.2, c'est la bêta pour l'instant, dans la bêta. Et je vois, de la bêta estime que c'est la mise à jour la plus intéressante qui soit sortie. Ce n'est pas rien, quand même. Enfin bon. En approche. Alors, je crois qu'on sera plutôt sur l'extérieur. En douceur Marcus, ça se passe même très très bien pour le moment. Alors ensuite, je vais aller tourner du Robocraft et du Quantum Break. Quantum Break qui m'a bien surpris pour le deuxième épisode. Le deuxième épisode va être assez particulier. Vous ne l'avez pas encore vu, je finis encore le Black Desert Online. Après, je vous passe les Quantum Break. N'inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Hop. Et il y aura, vous le savez tous, il y aura forcément du Watch Dogs avec Marcus dedans. Voilà, qui est Marcus. Vu que je suis déjà dans le jeu, même si je n'ai pas la même couleur de peau. Le même style vestimentaire. Quoi que... Le style vestimentaire, ça m'arrive des fois. Quand je n'ai pas envie de m'habiller. Je m'habille un peu comme ça. Enfin bon, le style vestimentaire sera modifiable dans le jeu. Donc on reverra ça quand... J'en reparlerai une fois que j'aurai vu l'intégralité des vêtements disponibles dans le jeu. Voilà, c'est dit. Et je cherche toujours quelqu'un qui soit capable de me modder... Enfin, je vais être le cas moi-même finalement, mais on verra. Oh, c'est bon. Je vais me modder justement un aspect cosmétique dans... Dans Star Wars. Hop. Enfin bon, là, je me touche. Je vais finir par le faire moi-même. Mais bon, il va falloir que j'ai le coiffeur. Du coup, je vais attendre avant de modifier les cheveux du jeu. Il faut que je me les mette bleu ou vert. Parce que comme je l'ai déjà dit dans les vidéos de Black Dirt Online, j'ai une grosse mèche rouge sur le haut. Enfin, une grosse mèche. Ce n'est même pas une mèche. C'est tout le haut des cheveux, c'est rouge. Un peu moins maintenant. Parce que là, du coup, la couleur, elle se barre un petit peu plus à petit. Mais bon, c'est comme ça. C'est les aléas du métier. Ok. Ok. C'est comme ça. C'est ça. C'est comme ça. Le BDM Le BDM Le BDM Bref on va arrêter C'est un veste de Spatioport Tablo de BDM Libraison, rapport interne Récompense 200 000 Ah mais ça c'est le... Non j'ai pas encore passé pourtant Ok cool 33 000 Toujours majeur donc c'est pas bon Hop ici 10 000 crédits Hop et ceci 43 000 Toujours majeur Messager de la flotte fédérale voilà c'est ça Ok enseigne Tchekov C'est ce qu'on va devenir On va pas devenir Tchekov mais Pour ceux qui voient la référence malheureusement Paix à son âme Reste in peace tout ça Enseigne Tchekov c'est le personnage de Star Trek Dont les nouveaux là dans les films sortis Dont l'acteur est décédé C'est euh... Euh... Ah putain Ah je connaissais le nom par coeur pendant un temps Ah merde je le connaissais pas je suis désolé chers amis Rentre le train d'atterrissage Je le connaissais par coeur le nom du bonheur Je vais essayer de vous le retrouver mais je me rappelle plus du tout le nom complet Là je suis choqué de pas mon impôt Ah on va chercher pour s'en faire C'est bon C'est bon 3, 2, 3, 2, 1 Allez rentre dans l'oeil Je vais me taper dans l'oeil comme un con mais c'est pas grave Euh je le sais Je sais ce que c'est Oula What ? What ? What 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 ? Qu'est ce qu'il se passe ? Ca viendrait bien plus du jeu que de la... Les mecs ? Hum hum Mais encore Ca y est Wouh Euh Oui c'est bon Euh C'était quoi son nom ? Ah c'est un nom à la con Le premier nom, le prénom qu'il utilise est un nom à la con Ca ressemble à rien Le deuxième nom c'est quoi ? Merde Chekhov Enseigne Andrievitch Je crois que c'est ça Enseigne machin Andrievitch Chekhov Pavel Pavel Andrievitch Chekhov C'est ça je crois Bref c'est du Star Trek Pavel Andrievitch Chekhov Pavel Andrievitch Chekhov Pavel Andrievitch Chekhov En téléphone Oh non ça fait longtemps j'ai pas gardé le... J'ai pas gardé le comment le... Le lien Tant pis Tant pis Tant pis tant pis Anton quelque chose Surtout un nom russe Je ne sais pas Je ne sais pas lui Désolé Je regarderai Je serai pour le prochain Anton quelque chose Bref On va devenir enseigne de rang Le rang de la fédération Le rang militaire de la fédération Ce sera enseigne L'impression que nous sommes majeurs Bon ça va on sort pas trop mal J'ai hâte d'améliorer mon vaisseau cela dit Parce que je me dis que ça va vraiment m'aider en fait Est-ce qu'on a scanné la zone ? C'est tout con mais des fois... Des fois on oublie C'était fait Ok Donc il va falloir qu'on fasse absolument beaucoup d'exploration Sur le chemin de retour Vers notre ingénieur Ingénieur on avait choisi qui déjà ? Celle qui était la plus proche C'était une femme de mémoire Elvira Martuk exact D'ailleurs En parlant des ingénieurs chers amis De mémoire De mémoire Nous aurons aussi De nouveaux ingénieurs dans la 2.2 Ingénieurs qui modifieront Certains modules optionnels de mémoire Ou des modules Des modules moins importants Comme tout ce qui est Imaginons radar Et en fait ils modifieront par exemple Tout simplement Ils modifieront pas leur capacité Mais ils modifieront leur statistique Par exemple Le poids Qui sera réduit Ou leur capacité à résister Par exemple Vous pourrez améliorer cette NPS Par exemple Certaines armements Pour qu'elles résistent plus Aux dégâts concentrés Oui Aux dégâts concentrés Par exemple Par exemple Si on vous tire sur ces armements Elles seront plus résistantes Voilà le genre de choses Par exemple Là je parle d'armement Mais ça pourrait être autre chose Ça pourrait être Quand vous êtes un mineur Par exemple au drone Un truc de ce genre là Vous voyez ce que je veux dire Donc en fait Tous ces compos Pardon Optionnels Certains de ces compos Des capacités Enfin des aligneurs Pourront améliorer certaines stats En dégradant d'autres Bien sûr De la même manière Qu'on modifie les stats actuelles De nos armes Tout simplement De nos composants Par exemple Dans le FSD Je peux baisser le prix Pour baisser le comment le Sa Je peux augmenter sa durée Sa capacité de saut Au prix de Son intégrité Sa capacité à intégrer des dégâts A absorber des dégâts Etc Etc Je vais arriver à parler un jour Je crois regarder un truc en même temps Et je crois que je suis en train J'ai tellement serré comme un malade Mon joystick Pas de blague là-dessus Qu'il est en train de se fissurer Le machin tellement juste Enfin tellement je le serre Ah bon C'est pour l'anecdote Vidéralement Alors Est-ce qu'on va bientôt être entré ? Alors alors On est presque 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 Du coup je tourne à peu près une vidéo de Lead Dangerous par jour, je précise. Ça permet de faire stagner les missions. Enfin justement, de ne pas éviter de stagner sur des missions et d'avoir à faire autre chose entre temps. Ça permet aussi de continuer à jouer au jeu sans forcément faire des sessions d'une journée et après relâcher le jeu pendant longtemps de temps. Donc c'est pratique. C'est pratique, c'est pratique. Ça permet de tenir aussi au jus littéralement comme je l'ai fait tout à l'heure les différentes nouveautés des commandes de la bêta. Bref, c'est que des bénéfices pratiquement zéro. Je n'en vois pas en fait des inconvénients. Enjoy les amis, enjoy ! Alors, si on peut parler aussi vite fait des jeux, j'en parle souvent mais là il y a Quantum of Solace en plus. Il y a Call of Tulu qui va être très très cool en 2017. Il va y avoir Hello Neighbor qui va être très très cool aussi. Je pense qu'il va arriver sur la chaîne. Et il va y avoir aussi Vampire forcément. Vampire qui lui me fait un petit peu rêver à vrai dire. On verra si oui ou non c'est bien. Mais moi je le sens bien. Honnêtement je le sens bien. Hop ! Et on est bon ! C'est parti ! Il va aller au plus vite comme ça. Enfin au plus vite pour lui hein bien sûr. Pas au plus vite pour nous parce que c'est pareil. Il va se mettre d'abord bien en face. Et à une certaine distance. C'est un truc de fou quand même. Hop ! Pile en face de la bonne route. C'est vraiment millimétré hein. Mais c'est pas plus mal. Là par exemple pour ce truc là ils auraient le fait de mettre un mode justement furtif. On lui dit exactement quand est-ce qu'on l'enclenche et quand on l'enclenche. Parce que le boulot est bien. Ce serait presque un petit peu trop facile. Oui bah oh j'ai loupé les missions. Oui bah je me doute bien bande de nasses. Je me doute bien. Enfin n'inquiétez pas hein. Je vous connais à force. Entrez dans l'hangar. Service de spacieux mort. Et on va pouvoir mettre en fin à l'épisode après avoir rendu ses quêtes. Alors. Est-ce qu'on va passer ou nous ? Le grade. Si. Hop. Neutre toujours. On va pouvoir grimper aussi un peu de l'amitié avec cette faction. On va être cordial par exemple. Oh cool ! Non. Ok. Tant pis. Allez on le fait. Tout de suite. C'est parti. Soyons fous. Hop. 104 000 alliés. Et. Et. Voilà. Enseigne 2. Génial. Léger chers amis. A grimper d'un rang. Ah. Un message aussi. Qui est ? D'accord. Énormés populaires. D'accord. Promotion au grade d'enseigne. D'accord. Cool. Félicitations commandant. Ah. J'ai gagné l'autorisation du système. Ros 128. D'accord. Cool. Je ne sais pas à quoi il correspond exactement ce système mais pourquoi pas. C'est cool. Niveau monétaire c'est plutôt sympa. Parce que malgré tout avec tout ce qu'on a donné chers amis on est revenu plus haut que ce qu'on avait au début de l'épisode. Donc honnêtement on a du bol. Bon. Là je pourrais tout changer aussi. Là c'est un seul coup. Je pourrais absolument tout changer. Donc c'est bon on a rendu toutes les quêtes ? Ok. C'est parfait. Eh bien écoutez chers amis du coup. Non c'est pas ça que je veux faire. Je veux rentrer. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce vériser, la commenter, la partager et vous abonner. Comme d'habitude rejoindre le groupe Steam. Si vous souhaitez simplement participer à un épisode n'hésitez pas en tout cas à le faire. Comme ça vous pourrez retrouver directement mon Steam à moi. M'ajouter. Vous pouvez aussi tout aussi bien m'ajouter directement dans le jeu sous. Comme vous le voyez là. Bienvenue commandant Marcus Bonus. Le nom Marcus Bonus. C'est moi. C'est Bibi. Encore une fois. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour votre aventure. Salut les gens. Et yo. Salut. Tous dans la Cooine. À plus pour données. Au revoir. Wa Mint éié. Qu'est-ce que les gens nous suitcaseaient d'avoir regardé cette vidéo avec pour ça ? – Sous-titrage FR 2021